et salut tout le monde on se retrouve pour la découverte d'une gamme de crayons donc c'est la marque de g france vous devez avoir entendu parler de cette nouvelle marque qui fait son petit chemin à travers la colosphère et donc on va ouvrir le colis donc ici le colis il est arrivé dans une enveloppe blanche en plastique et il y avait ceux ci autour parce que je suis voilà je suis ouvert un petit peu avant de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans donc j'ai trouvé des petits boudins de polystyrène très intéressant pour que les crayons évite les chocs pendant le transport donc là ici on a une étiquette avec le marché de g france point fr mais ça très très chouette et donc on a un petit mot donc bonjour merci pour votre mot d'encouragement je vous adresse une boîte de crayons de la gamme classique donc ici on a une boîte de crayons de 48 couleurs dans la gamme classique pouvez-vous les tester donc il gagne à être connu s'il vous plaise je pourrais et un code promo pour votre communauté bon coloriage à bientôt frédéric donc merci à toi de ton envoi et de ta confiance pour que je puisse tester ses crayons justement donc avant d'ouvrir ici avant d'ouvrir la la boîte de crayons on va aller faire un petit tour sur son site internet du coup arrivée sur son site on a le logo avec la grosse girafe de ce que j'ai compris c'est son animal fétiche il ya des girafes partout sur sur ses produits donc on voit ici les on voit ici les les crayons et donc gamme évolutive des crayons de couleur de qualité supérieure à prix abordable pour réaliser toutes sortes de réalisations allant de la mise en lumière de votre bel et de journal à vos coloriages préférés donc voilà vous pouvez vraiment mettre en couleur tout ce que vous voulez du coup gamme pour les pros je pense qu'il ya ces professionnels des crayons de couleur pour mélanger superposer et apposer les couleurs pour laisser libre cours à votre talent en coloriant ou en illustrant une création donc ça on va regarder on va essayer de mélanger les couleurs et les superposer pour voir un petit peu ce que ça donne gamme pour dessiner et peintre donc nous on a la gamme classique on n'a pas la gamme aquarellable donc on pourra pas peindre avec mais voilà dessiner c'est déjà pas mal et donc ici vous pouvez faire les cartes cadeaux on va aller voir après la newsletter et le qui sommes nous donc on va commencer par le qui sommes nous donc ici proposent 2g france propose une gamme de produits dédiés aux matériels de coloriage du coup le coloriage est pour nous une passion et pour cela que nous avons décidé de mettre à jour notre site et de vous proposer une gamme de produits disponibles en france est livré très rapidement effectivement ça a mis trois jours pour être livré chez moi alors que elle habite en france et moi je suis en belgique et donc c'est des crayons qui viennent de chine donc de ce que j'ai compris et elle en fait qui a été voir plusieurs entreprises et qui a créé du coup la gamme de crayons donc elle a choisi les teintes et qui l'intéressait et du coup les produits sont disponibles en france et dans nos stocks donc je comprends pas pourquoi le nous parce que je crois que c'est une personne seule en tout cas c'est toujours la même personne qui a répondu à moi et aux autres personnes donc oui il me semble que c'est une personne seule vous êtes en face avec nous alors vous êtes au bon endroit et si vous trouvez du matériel de coloriage pour différents niveaux et quelques accessoires pour travailler sereinement donc du coup on va d'abord aller voir les accessoires qui proposent donc au niveau des accessoires ils proposent ils proposent du coup les aiguiseurs avec le papier un peu à grain comme ça pour pouvoir être au lieu de tailler nos crayons on a juste à faire aller la mine et la mine redevient pointue des crayons des pinceaux à réservoir ça c'est chouette après 5,90 euros je trouve que le prix est quand même pas mal je savais pas qu'on pouvait les utiliser pour pour lui pour mettre de l'huile dedans ça je savais pas à des crayons à gomme de précision donc des crayons pour dessiner des portes crayons à double insert donc ça c'est chouette quand les crayons sont assez petits et du coup des estompes en papier pour couleur dessin et fusain donc je voulais juste voir les crayons voilà on n'a pas on n'a pas plus d'images pour les crayons à dessiner donc pour ce qui est des gammes donc nous on a la boîte ici la professionnelle non pardon on a la boîte ici pour le classique donc vous avez 24 ou 36 couleurs aquarellables ils sont très jolis et ressemblent un peu enfin de ce que je vois ils ressemblent un peu au polychromos ou artesa niveau du design du crayon ici vous avez la gamme professionnelle donc 36 crayons 72 ou 150 et donc ici on a la gamme classique et donc c'est une boîte de 48 de 72 ou de 120 crayons donc nous on a celle ci du coup niveau du prix elle est à 35 euros 10 je trouve que c'est quand même correct 35 euros 10 pour 40 jouets de crayons c'est pas mal ça fait un peu moins d'un euro le crayon et donc pour septembre de couleurs on rajoute 5 euros 48 euros 90 et les 120 couleurs 68 euros septembre le prix me semble relativement correct donc pourquoi passer les crayons professionnels qu'il est l'intérêt des crayons de couleurs à mine grasse ou crémeuse plus grave les crayons professionnels offre plusieurs avantages ils apportent de l'intensité dans vos coloriages avec les temps très vif donc c'est ce qu'on va vérifier faire plusieurs coloriages sur divers papier pour voir les crayons professionnels saturent le papier plus rapidement plus besoin d'appuyer ils réservent donc vos doigts à ça c'est pas mal parce que vous pour ceux qui me connaissent j'ai toujours un petit pansement sur le doigt pour éviter d'avoir ce genre de choses enfin grâce à ces crayons vous obtiendrez ses particularités leurs matières imprènent le papier de manière d'une couleur vibrante qui tient dans la durée ok ben on va voir si si ces crayons tiennent leurs promesses donc avant de les tester je vais quand même ouvrir la boîte c'est assez lourd au niveau du carton c'est chouette ok donc niveau protection c'est top au niveau protection c'est top qui avait le polystyrène et là on a carrément du papier bulle dedans donc ils sont quand même pas mal ils sont quand même pas mal bien protégés donc ici on a deux petits tailles crayons et c'est sympathique après je ne pense pas que je les utiliserais peut-être pour tailler un crayon pour voir et donc là on a du jaune du orange je comprends pas pourquoi cette couleur là elle est là mais ok elles sont rangées par numéro moi j'aurais mis cette couleur là ici entre les deux du coup on a du orange du rouge j'aimerais bien voir si les rouges tirent vers le rose comme j'ai l'habitude d'avoir dans mes autres gammes de crayons on a un rose et un rose un peu violet je trouve un beau ça a l'air faudra voir sur le nuancier là on a des bruns qui peuvent être pas mal pour les arbres et on a du vert pas l'air d'avoir de turquoise on va regarder le deuxième rack voilà dans le deuxième rack on a des belges et des roses non pourquoi ils sont ici à la fin je trouve ça étonnant mais bon du coup le bleu là il a l'air super beau on va faire un petit test sur voilà là j'ai du papier à grain on va tester donc je prends le côté qui est bien sur le grain voilà on va tester le le point de ce crayon 6 et ce crayon 6 voilà et on va tester le mélange je vais essayer de zoomer au maximum pour que vous puissiez voir donc on va prendre d'abord la couleur la plus foncée en tout cas ils sont super agréables ils glissent bien sur le papier et c'est énorme d'habitude j'ai des j'ai des crayons qui où il faut que j'appuie et là j'appuie pas du tout j'appuie pas du tout et c'est vraiment très chouette là on voit on voit au niveau du dégradé donc ici en appuyant légèrement sur la mine sont en vraiment frôlant le papier c'est quand même pas mal pour faire des dégradés d'une couleur et là on se mélange quand même bien donc je trouve que oui ça va pour pour ça ensuite du coup on va tester jusqu'à quand on va voir eu lieu les couches de papier donc les couches de crayon elle a dit dans son site qu'on pouvait les superposés donc voilà et de 1 et de 2 je prends des crayons de plus en plus foncés pour être sûr que ça que ça superpose bien et de 3 on l'a par contre du repasser deux couches on va prendre du rouge pas mal et du coup ici je suis avec du rouge et on voit quand même bien que ça se mélange toujours parce que ça fait du orange alors que la couleur ici c'est vraiment rouge donc on a quand même 4 couches ce qui est relativement pas mal donc ici c'est quoi ah oui c'est un violet quand même on va essayer de passer pour voir 7 couches de couleurs et ça se mélange toujours donc pour ça que je vous mets un petit test là sur le côté pour voir la différence ok 8 couches pour une autre couleur 9 couches de couleurs là je vais pas directement partir sur un vert 9 couches c'est quand même pas mal il ya des crayons dans ces prix là par exemple les bras de feneurs jamais j'aurais pu faire autant de couches donc là le vert il est très beau on va voir si on peut faire une dixième couche ok 9 10 couches c'est le maximum qu'on peut faire je pense pas qu'on va pouvoir avoir plus et en tout cas je trouve ça vraiment chouette parce que le fait qu'elle se mélange au lieu de de cacher la couche du dessous et c'est assez rare généralement les teintes grasse sont assez couvrantes donc c'est une jolie découverte en tout cas les crayons sont vraiment sympa à travailler là je suis à chaud sur les deux petits tests que j'ai fait ici je vais faire le nuancier et je reviendrai vers vous donc du coup c'est une partie de la rediffusion qu'on a fait sur twitch donc si vous voulez la version est encore disponible pendant deux mois sur sur la plateforme et donc là je suis allé avec trois crayons donc le noir le 138 le brun le plus foncé donc le 117 et le 116 pour essayer de faire quelque chose c'est donc vu que j'ai fait du brun j'ai décidé de partir sur tu les ailes orangé faire un dégradé jusqu'au jaune voir comment ça se passe oui je vous montre aussi un petit peu le le marque page qu'on avait fait juste avant donc voilà je suis partie avec le jaune c'est le 104 et l'orange c'est le 143 le 105 et le 106 donc c'est des couleurs qui se ressemblent assez je voulais vraiment un dégradé très très simple j'ai essayé aussi de faire des dégradés avec deux couleurs qui étaient un peu plus différentes par exemple sur les marque pages ça s'est aussi très bien passé donc le crayon glisse sur le papier un truc de fou et c'est vraiment très agréable j'ai vraiment eu zéro souci avec ça niveau de la pigmentation il n'y a pas de gros soucis comme vous le voyez là c'est ça s'étale tout seul il n'y a pas de coup de crayon qui se fait donc ça c'est assez chouette faut après faudra voir sur une plus grande zone donc je reparle des marque pages c'était des zones qui faisaient plus ou moins je dirais 5 cm sur 5 cm et il n'y a pas eu de problème non plus donc maintenant faudrait voir sur par exemple peut-être essayer de faire un fond avec je ne sais pas encore qu'on verra plus tard peut-être que voir un peu comment ça réagit enfin du coup on passe au noir avec et au brun donc j'ai décidé de repartir sur du brun pour les tâches du papillon et donc de faire le contour des ailes en noir du coup si vous avez des questions pour par rapport au crayon n'hésitez pas à mettre ici dans la barre des commentaires si vous avez des questions aussi pour la personne qui a créé la marque je lui transmettrai je vous donnerai sa réponse il n'y a vraiment pas de souci avec ça et franchement je suis assez étonné donc avec les prismas je n'aurais pas eu un dégradé aussi joli vu qu'ils sont très gras avec les broadfunder je n'en sais rien faudrait que je teste je parle surtout par rapport au corps de la du papillon parce que là on voit vraiment les trois couches le dégradé est vraiment bien je pense que peut-être qu'avec les broadfunder ça serait passé mais en tout cas avec les prismas jamais de la vie ce serait pas ça aurait fait un petit pâté un peu comment dire un peu flou que là c'est vraiment net et donc je suis partie sur les petites fleurs donc je suis partie un peu sur l'idée des jonquilles j'aurais peut-être pu partir sur les violettes parce que là du coup c'est toujours les jaunes que je teste mais c'est des couleurs que j'aime bien le jaune orangé et donc on voit il y a un léger dégradé de l'orange vers le jaune donc voilà j'ai un peu continué ici à faire les fleurs avec les trois couleurs si donc le rose 148 là c'est une couleur un peu saumon et là c'est un jaune donc j'ai fait les fleurs et franchement en repassant du coup le crayon au dessus des autres couleurs on a vraiment quelque chose de pas mal donc le top sur ce crayon c'est qu'ils s'étalent bien ils sont assez gras j'ai eu une mine cassée dans ma couleur saumon j'ai dû le retailler deux fois mais ça commence à aller et franchement on ne doit pas les tailler tant que ça donc la mine ne suce pas aussi vite que des crayons aussi gras je pense au brode feneur au castellart et au prisma où on doit tout le temps les tailler parce que la mine suce très très vite donc voilà j'ai fait ici et j'ai fait ceci aussi pour tester un peu sur du papier lisse donc cette réalisation là on l'a fait en live donc j'ai utilisé exclusivement que les 2g france et du posca pour faire le noir donc ça vous aurez un speed coloring qui va bientôt arriver sur la chaîne en pas très très longtemps pour comme ça vous pourrez voir un peu comment il a été réalisé et du coup oui en tout cas c'était une très bonne découverte pour moi je remercie la personne qui m'a envoyé les crayons et si je devais vous conseiller si vous avez vraiment envie de vous les prendre mais moi je vous dis pourquoi pas ils sont pas mal comme j'ai dit comparé aux autres gammes dans les mêmes prix la mine s'use moins c'est une mine dure qui est grasse donc je connais pas vraiment d'équivalent pour vous dire que je n'avais pas le crayon à mine à mine dure comme ça mais ouais ça ça change pas mal en tout cas du coup j'espère que ce test vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye